Je suis doctorant en CSTB depuis octobre 2010. Je travaille sur l'impact des polluants gazés du sol sur la qualité de l'air intérieur des bâtiments. Je travaille sur la gestion optimale de l'énergie dans le bâtiment. Le sujet de ma thèse, c'est la mise en place d'une stratégie innovante de maîtrise des amibes dans les biofilms pour la gestion des risques sanitaires. Ma thèse, c'est de juger le constat de risque d'exposition au plomb, qui est un diagnostic technique. Je suis ravi de vous accueillir pour cette journée qui est devenue une tradition. C'est grâce à la recherche que le CSTB est ce qu'il est aujourd'hui comme un expert, un scientifique et technique de l'ensemble des disciplines du bâtiment. Et grâce à ce potentiel de jeunes, c'est de vous qu'on se parle, on prépare les décennies à venir à la maîtrise des connaissances nécessaires au CSTB pour les années qui viennent. Vous avez la chance aujourd'hui d'être dans un monde du bâtiment en pleine effervescence. Le monde du bâtiment, bien sûr, a besoin de faire des gros progrès en matière de performance énergétique. Mais notre discours, à nous, c'est de dire oui, mais n'oublions pas le reste. C'est ce qu'on appelle l'approche systémique. Vous êtes dans un univers de l'ingénieur et technicien, mais vous avez aussi des dimensions auxquelles on est très attaché dans le monde du bâtiment, des dimensions économiques et sociales. Donc, merci en tout cas de participer, de démarrer un peu cette aventure, de participer à notre parcours. L'objectif, c'est de développer un régulateur prédictif qui va permettre d'améliorer les performances du système pour réduire les consommations et améliorer le confort dans l'habitat. L'objectif de ma thèse est d'apporter une instrumentation active dans l'environnement intérieur pour la prévision en polluants. La prévision implique une action préventive. Par conséquent, réduire les effets sanitaires des polluants dans les environnements clos. En collaboration avec l'école centrale de Lyon, j'ai travaillé sur l'étude du niveau de confiance d'un logiciel de simulation incendie qui s'appelle FDS et qui est développé par le NIST. L'objet est de mettre à disposition que surtout la communauté scientifique ou la propre communauté les travaux de recherche que se produisent. Là, c'est quand même aussi avoir une vision ainsi que de communication ouverte pour faire partager les enjeux et les sujets à vos collègues. Tout ce qui a été fait en recherche, auquel vous avez contribué, qui s'enrichit avec la recherche qu'a fait le CSTB, c'est un émoteur très très fort. Donc, votre contribution, elle vous amènera, sans doute pour certains, comme je le disais, à rejoindre le CSTB. Il faut repositionner toutes les recherches qui sont faites dans cette logique de l'homme dans le bâtiment et dans le humain, à laquelle les bons recherches ont continué. Donc, je vous en remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501